amazing alors qu'est ce que ça veut dire en anglais amazing c'est tout simplement génial super et vous savez ce qui est génial c'est que nous avons atteint très récemment au moment où vous voyez cette vidéo les 66000 abonnés alors si c'est pas le cas ça sera très prochainement donc 66000 abonnés on est au 2 tiers du entre guillemets chemin pour arriver à 100000 abonnés vous imaginez 100000 abonnés qui suivent cette fabuleuse chaîne youtube c'est plus qu'un stade de france réuni donc ce n'est pas rien donc thank you so much thank you so much merci littéralement merci à vous ou merci à toi tellement so much c'est tellement d'accord donc merci beaucoup où on pourrait traduire par un grand merci ça c'est typiquement genre de choses à savoir par coeur alors ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer vous et moi au rythme d'une vidéo par jour donc ça je vais pas le changer donc vous avez un cours quotidien vous avez vu que j'essaie quand même de varier les thèmes parfois vous avez une ou deux vidéos plus axé prononciation après on fait vocabulaire après on fait phrasal verb après plus technique d'apprentissage etc etc j'essaie aussi de plus en plus d'agrémenter et d'aller faire des vidéos en extérieur donc on en a fait à taline en estonie on en a fait en turquie à istanbul là je vais avoir l'occasion d'en faire directement aux états unis donc c'est vraiment pour varier les plaisirs et que pour vous ça soit agréable en tout cas j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus agréable à regarder et donc pour progresser en anglais on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui parce que je voudrais partager quelques astuces essentielles et je me permets de souligner essentiel vous allez comprendre pourquoi pour bien profiter de la chaîne youtube notamment si vous voulez voir les vidéos classées par thème si vous voulez être sûr de ne jamais aussi manquer une vidéo donc ce que je fais directement c'est que vous allez être comme si vous étiez directement derrière moi sur mon épaule je vais partager mon écran comme on dit ça en anglais partager son écran to share share c'est partager d'accord share my screen ok to share my screen share partager mon écran ça aussi c'est du vocabulaire que vous devez pouvez connaître et c'est très facile de connaître ce type de vocabulaire parce que si vous avez mis votre ordinateur votre tablette votre smartphone le mot screen je suis un peu près sûr vous voulez si vous avez mis ça en anglais évidemment je suis un peu près sûr que vous l'ayez déjà rencontré donc je partage mon écran et je vous montre ça tout de suite c'est parti boum et voilà chers amis on se retrouve vous êtes avec moi juste derrière mon épaule si je puis dire alors ce que vous voyez ici en fait c'est la chaîne quand vous arrivez directement dessus et je voulais vous montrer deux choses essentielles alors la première évidemment si vous voulez vous abonner vous pouvez cliquer directement ici mais pourquoi je vous montre ça puisque une fois que vous êtes abonné si vous voulez à chaque fois qu'une vidéo est publiée si vous voulez recevoir une notification donc être averti automatiquement de la publication d'un nouveau cours vous cliquez sur la petite cloche ici et là vous sélectionnez la première phrase la première possibilité pardon toutes les notifications et vous cliquez sur enregistrer si vous ne savez pas comment arriver à cette page c'est très simple je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo donc ça c'était la première chose en fait je voulais vous montrer la petite cloche vous cliquez là pour être sûr d'être averti en fait automatiquement la public la publication pardon d'un nouveau cours et la deuxième chose parce que vous me demandez souvent adrien comment je fais pour suivre les cours dans l'ordre ou est-ce qu'il y a un ordre parce que tu as vraiment beaucoup de vidéos là aujourd'hui où je vous parle au moment où je vous parle on a quasiment 400 cours en ligne donc vous pouvez tout regarder évidemment c'est en libre accès donc vous avez vu ce que je viens de faire là je viens de cliquer sur playlist alors je reviens en arrière pour que vous voyez bien playlist qu'est ce que c'est littéralement la playlist donc là c'est au puriel playlist ce ce ok playlist ce sont les listes à thèmes donc en fait chaque vidéo je les classer dans des catégories vous voyez il ya de quoi faire puisqu'on a 16 catégories aujourd'hui prononciation débuté en anglais culture anglaise américaine mes méthodes perso pour progresser conjugaison ne plus confondre les réponses à vos questions les exercices pour tester alors celle ci c'est vraiment bien si vous voulez du concret allez-y à 18 vidéos la grammaire il ya 115 vidéos le vocabulaire il ya 120 vidéos les faux amis spécifiquement les faux amis vous avez déjà deux vidéos dessus les interviews vérité on en a deux mais cette catégorie vous allez vite le voir va s'étoffer très prochainement je corrige vos fautes les fameux phrasal verbs et si vous voulez travailler de manière précise tout ce qui est date chiffres et nombre je vous donne rendez vous ici et enfin vous avez les vidéos préférées en 2017 et je ferai exactement début 2019 laquelle est la même catégorie mais pour 2018 donc si vous savez pas trop par quoi commencer et ou si vous les spécifiquement par exemple mettons vous sentez que vous n'êtes pas super en grammaire en plus allez passer le tweet bientôt et vous savez que vous avez vraiment besoin de vous améliorer en grammaire vous cliquez dessus là sur la playlist catégorie vous avez la première vidéo qui démarre automatiquement et voyez ici vous pouvez les choisir vous prenez le curseur comme ça et vous faites vous descendez petit à petit voilà c'est aussi simple que ça et de toute manière si vous avez la moindre question vous suffit de me mettre un commentaire ou votre question juste en dessous en dessous de chaque vidéo d'accord vous avez toujours une zone commentaire qui va s'afficher là donc profitez en et même chose et dès que vous recevez un email si vous voulez poser une question il suffit de d'appuyer sur répondre de m'envoyer votre email votre question et j'essaierai de revenir vers vous rapidement donc chers amis je vous dis à très vite thank you very much and talk to you soon bye bye et